Les consultations annoncées par le chef de l'État font réfléchir au rang de penseur Hubert Kabasubabo, lui qui avait déjà appelé à la désescalade se féliciter l'esprit du dernier discours du président de la République à la Nation, propice à la préservation de la paix, cependant pour ce libre penseur, dans le cadre de l'ordre républicain démocratique légitimement établi, cette modalité porteuse, je cite, de très graves aléas politologiques gravissimes, fin des citations, un extrait de la politoscopie de Kabasubabo dans cette sélection de Julie Seyfou. L'adresse du président de la République, Félix Tshisekedi, du jeudi 23 octobre, était dans son captage général assortie d'un esprit de paix propice à la préservation de l'unité nationale, comme nous l'avions d'ailleurs souhaité dans notre politoscopie précédente. L'option des consultations et la modalité participative au gouvernement de la République sont aussi appréciables. Cependant, dans ces contextes d'un ordre républicain et démocratique légitimement établi, « Cette modalité est porteuse d'aléas politologiques gravissimes. » Primo, cette démarche risque d'être considérée comme un aveu des reconnaissances de la non-élection du président de la République en 2018 et donc, logiquement, une tentative de sa part de consolider une légitimité présidentielle contestée depuis 2018. Segundo, Monsieur le Président, il n'existe aucune rationalité assurant que ceux qui vous ont dramatiquement marginalisés aux yeux du monde entier à Genève et ceux qui étaient au FCC, ayant géré avec ses leaders pendant des décennies, et les ont quittés par situationnisme politique sont devenus subitement détenteurs d'une vertu politique salvatrice qui va vous aider à résoudre le problème que vous avez épinglé. Monsieur le Président, vous avez impérativement besoin d'une réorientation stratégico-opérationnelle et d'une innovation gouvernologique à cet effet. Au lieu de perdre le temps et les ressources et l'énergie dans des consultations politiciennes, il vous est proposé de A. Initier la formation d'un nouveau gouvernement de 40 postes ministériels dont, par exemple, 20 iront à la majorité établie, 12 au cash, 3 à la société civile et 5 aux opposants. B. Un recentrage programmatique sur les projets propulseurs stratégiquement sélectionnés en équilibre entre la diversification et la densification de l'économie. C. Un raffinement de votre propre cabinet présidentiel avec des personnalités telles que, par exemple, Kankouindambaya et Nzogolantalaja. D. L'instauration d'un système de performance gouvernementale avec assignation des indicateurs gouvernométriques à chaque ministre et cela avec des sanctions automatiques non négociables. Ce mandat, chers compatriotes, n'a plus que deux années de travail devant lui. Des consultations politiciennes visant le renvoi des élections en 2030 pour créer une autre longue transition gérée par un gouvernement de l'Union sacrée, tout cela va ruiner les acquis de la démocratie et de l'éternance. Que Dieu bénisse la RDC et que vive la République rationaliste. les élections